Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir, n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Bonne vidéo à toutes et à tous ! Coucou, ça me fait trop bizarre de refaire une story, je sais même pas quoi dire. Bon bah voilà, ça fait depuis que je rentre en France que je suis dans cette petite chambre d'hôpital. Franchement, j'ai eu pas à me plaindre, je suis trop contente, on m'a ramené un petit sapin que j'ai décoré et tout. Je suis désolée, j'avais dit que je parlerais plus tôt, sauf que les choses ont été un petit peu compliquées. Bon, je sais pas en fait comment rentrer dans le sujet sans rentrer dans le sujet. Mais je sais que j'ai dit que je vous dirais du coup ce qui se passe et pourquoi les choses sont un peu compliquées. Mais je vais pas rentrer dans les détails parce que, vous savez, dans les réseaux, tout le temps, tout est modifié. Et j'ai pas envie en fait que ce qui se passe, ça soit modifié et remixé. Parce que c'est vraiment l'une des étapes de ma vie les plus compliquées. Et je pense que c'est hyper important d'en parler avec vous. Mais c'est pas du tout le bon moment parce que j'en suis pas du tout sortie et je suis pas prête d'en sortir maintenant. Voilà, je subis un peu les répercussions de tout ce que j'ai pu prendre depuis plusieurs mois. Parce que, vous savez, j'ai eu très mal pendant plusieurs mois. Je suis passée par plein de phases. Ça fait depuis le mois de septembre que je suis enfermée seule la plupart du temps. Et forcément, bah, ça fait faire des choses qui sont pas terribles, terribles. Mais, j'ai hâte de revenir comme avant. Ou même mieux qu'avant. Parce que, du coup, bah, je grandis dans... Il y a des points positifs. Je grandis beaucoup de cette expérience. Et sinon, point positif que je voulais vous dire. Au niveau de l'infection, on est bien. Les choses, elles sont de mieux en mieux. Donc, on croise les doigts pour que ça continue dans cette direction. Mais, voilà, je suis trop contente. À ce niveau-là, franchement, c'est cool. Et on croise les doigts pour que ça continue comme ça.